Les Charlots, inquiétudes autour de Jean Saru, qui était victime d'un AVC à 77 ans. Tout le monde connaît Les Charlots. Formé en 1966, le groupe de musique humoristique français était composé principalement de Gérard Rinaldi, Gérard Philippe Eli, Jean Saru, Jean-Guy Fetné, Luis Regault et Richard Bonneau. S'il avait d'abord connu la renommée grâce à ses chansons, c'est dans le cinéma qu'il avait connu ses plus grands succès avec des films devenus cultes comme Les Bidas en folie, 1971, Les Fous du Stade, 1972, Le Grand Bazaar, 1973, ou encore Les Charlots contre Dracula, 1980. Mais cela fait bien longtemps que la joyeuse bande ne donne plus le sourire aux Français. Au contraire, les dernières nouvelles émanant du groupe sont toutes plus tragiques les unes que les autres. Le 30 mars 2021, Gérard Philippe Eli, l'un des visages les plus connus de la bande, s'est en effet éteint à l'âge de 78 ans. Atteint d'un cancer, il a rendu son dernier souffle à l'hôpital d'Argenteuil, dans le Val d'Oise, où il avait été pris en charge une semaine auparavant. Neuf ans plus tôt. C'est Gérard Rinaldi, lui aussi fondateur des Charlots, qui avait été emporté par une terrible maladie, un lymphome. Mais à en croire les informations de France dimanche, le sort continue de s'acharner sur la bande qui a tant fait rire les Français. Comme l'affirme le magazine dans son édition du vendredi 18 novembre, Jean Sarru, l'un des derniers Charlots historiques encore vivants, ferait lui aussi face à des gros problèmes de santé. Âgé de 77 ans, il aurait récemment été victime d'un AVC. En revanche, aucune précision n'a été donnée sur son état actuel. Ni sur la gravité de ce qui lui est arrivé. La dernière fois que l'ex-compagnon de Jeannette Wolakot s'était exprimé publiquement, c'était à la mort de son ami Gérald Philippelli, surnommé Phil. Il lui avait alors rendu un vibrant hommage dans les colonnes du Parisien. En déclarant, par où commencer, on a passé 50 ans ensemble. Phil était un amoureux fou de la musique et un excellent guitariste. C'était l'insouciance et la gentillesse. On s'est beaucoup amusés ensemble. Souhaitons à Louis Regaud, l'un des derniers escapés des Charlots, de voir rapidement son ami Jean Sarru remis sur pied.